Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Poncho, un jeu qu'il ne faut pas confondre avec Secret Poncho. On va retourner sur la carte du monde que je puisse vous montrer quelques niveaux. Donc Poncho c'est un jeu de plateforme, principalement basé sur des énigmes et des puzzles, oui je sais encore. Dans lequel on va diriger un petit robot qui s'appelle Poncho à travers une multitude de mondes. Alors visiblement il n'y a que 8 mondes, comme vous pouvez le voir je suis déjà au 6ème monde sur 8, ce qui est d'autant plus inquiétant que j'ai joué moins de 2h. Donc ça peut vous laisser comprendre à quel point le jeu peut être fini rapidement. Cela étant dit comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de choses à débloquer dans les niveaux que je n'ai pas nécessairement débloqués. Le jeu t'encourage également à revenir en arrière pour réexplorer les niveaux précédents, vu que tu vas potentiellement pouvoir y faire des choses que tu ne pouvais pas y faire auparavant. Et ça a l'air quand même de ne pas être le jeu le plus long de l'univers. Donc là par exemple pour voir cette porte là je ne l'ai pas ouverte. Et si je trouvais un moyen de l'ouvrir, je pourrais peut-être découvrir quelque chose de nouveau dans le jeu. Donc malgré le fait qu'en moins de 2h je suis arrivé au niveau 6 sur 8, c'est peut-être pas un jeu qu'on peut finir dans son intégralité aussi vite qu'on pourrait le croire. Donc comme vous pouvez le voir Poncho est un jeu de plateforme en 2D dans lequel on peut changer de plan grâce à une aptitude spéciale. Donc en utilisant LB on va en arrière, en utilisant RB on va en avant, à ce niveau là c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Cette aptitude on va l'utiliser évidemment pour passer outre les embûches qui vont se placer sur notre chemin. Par exemple là je peux passer par là, monter par ici, sauter par là puis revenir en avant pour arriver tout en haut, aller choper ses pièces. Les piacettes on peut les utiliser notamment pour acheter des clés, ce qui pourrait être tout à fait utile. J'ai récupéré une clé rouge, c'était une clé verte que je voulais. Donc ça c'est vraiment la mécanique de base du jeu. Il y a d'autres mécaniques que tu débloques plus tard mais celle-là c'est vraiment la... c'était malin ça. C'était pas plus intelligent. La mécanique de base du jeu. Et tu vas circuler dans un sens et dans l'autre parce que les niveaux comme je l'ai dit prêtent quand même pas mal à l'exploration. Et ici il me faut une clé bleue, j'ai pas de clé bleue non plus. Les niveaux prêtent quand même assez à l'exploration, tu vas t'y promener pour découvrir tout un tas de choses. Le scénario est présenté de manière un petit peu verbeuse à mon goût. Il n'y a pas énormément d'interruptions scénaristiques. Mais lorsqu'elles arrivent, elles t'interrompent pendant un bon moment. Ce qui ne se combine pas vraiment super bien je trouve avec le flow du reste du jeu. Qui est quand même un jeu très basé gameplay. Il faudrait que j'arrive à passer outre cette porte-là. Donc je sais pas si je suis méga fan de leur rythme de narration. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller par là. Le truc c'est que je pourrais aller dans une boutique dans un autre niveau pour acheter une clé. Est-ce qu'on peut acheter des clés avec l'argent que l'on ramasse ? Enfin l'argent, les espèces de carrés rouges que l'on ramasse au fur et à mesure. Des niveaux te permettent de ramasser, d'acheter pas mal de trucs à force. Si tu le désires évidemment. Et tu peux sortir des niveaux par plusieurs endroits. Donc vraiment à ce niveau-là la liberté d'évolution dans le jeu c'est... C'est quelque chose qui est tout à fait réel. Et c'est pour ça que je voulais montrer malgré le fait que je suis arrivé, comme je l'ai dit, au niveau 6 sur 8. Je suis pas non plus nécessairement venu à bout du jeu. Je t'avais pas vu toi. Eux c'est des collectibles plus ou moins. Ce sont des robots endommagés que tu peux trouver dans certaines cartes. à partir du moment où tu vas rencontrer le roi de la décharge dans le niveau du même nom. Tu peux réparer ces robots-là pour débloquer un max d'achievement. Ok, on va aller par là. Est-ce que je peux aller tout droit par ici ? Oui. Comme vous pouvez le voir, les différents tableaux des niveaux sont relativement courts. Bien qu'il y ait généralement plusieurs tableaux par niveau. Mais t'as un enchaînement quand même de plusieurs mini-zones. Et tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Pour circuler. J'ai un peu raté mon timing là-dessus. C'est mieux. Je me suis un peu foiré là. J'aimerais bien arriver à choper le gros pour pouvoir aller à l'extrême gauche, personnellement. Donc ouais, la construction des niveaux n'est pas nécessairement mauvaise. Ouch. Ouais, je peux pas atteindre cette plateforme d'ici. Ça, c'était pas le point de respawn le plus glorieux de l'univers. La construction des niveaux n'est pas forcément inintéressante. Cela étant dit, si vous allez en ligne droite vers la sortie sans chercher nécessairement faire quoi que ce soit d'autre, je pense que c'est clairement le genre de jeu que tu dois pouvoir finir très très vite. C'est pas ce que je voulais faire. Ce qui est probablement pas idéal, je pense. Ouais, je me suis mangé avec la plateforme. Est-ce que je peux... Oui, je peux faire ça. Mais je vais me faire écraser la gueule quand tu vas arriver, toi. Idéal, idéal. Il faudrait que j'arrive à choper la plateforme. Je pourrais également essayer de choper celle-ci. Monter là. Ça, c'est suffisamment haut. Je sais pas si je peux le faire ce saut-là. Si, c'est bon, ok. Pas mal, ça. Ok, j'ai trouvé un deuxième robot à réparer. Parfait. Donc ça, c'est un bon moyen d'illustrer l'intérêt de faire des allers-retours dans le jeu. Puisque ça, c'est un des tout premiers niveaux du jeu, en fait. Après la phase que je qualifierais de didacticielle. Et comme vous pouvez voir, j'y retrouve des choses que j'avais forcément... Pas forcément, pardon. Découvert la première fois. Vu que j'ai désormais chopé l'aptitude de réparer ces robots. Ce qui va me permettre... Olé. De remplir un petit peu mon journal. Alors, quoi qu'il en soit, si tu cherches simplement à atteindre l'extrémité des niveaux, il suffit généralement d'atteindre ces portes-là. Qui servent de téléporteurs. Qui te permettent, en règle générale, de sortir de ton niveau. Pour aller dans un autre niveau. Donc là, j'ai réparé deux robots que je n'avais pas trouvé initialement ici. Et c'est d'autant plus normal que je ne les avais pas trouvé. C'est que l'aptitude pour les réparer, en fait, est trouvée dans ce troisième niveau. Donc comme vous pouvez le voir, chaque niveau a une certaine quantité de clés de robots à réparer. Que tu peux choper et de thunes. Que tu peux également obtenir. La thune, comme je l'ai dit, peut être utilisée pour acheter des clés. Cela étant dit, les boutiques ne proposent qu'un nombre fini de clés. Donc tu ne peux pas non plus acheter toutes les clés dont tu as besoin. En achetant simplement toute la thune que tu trouves. Enfin, en achetant simplement tout ce que tu peux trouver dans les boutiques. Avec toute la thune que tu trouves. Donc le jeu t'encourage quand même à essayer de choper les clés que tu vas trouver dans le décor. Plutôt que de simplement les acheter. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de phases, de plateformes qui vont te demander de passer d'un plan à l'autre. En temps réel. Ce qui est évidemment assez inhabituel. J'aimerais bien choper la clé verte, là. Excellent. Bon, on va dans le vide. Mais c'est pas grave, j'ai chopé une clé. Oh, il y a également une clé bleue par là. On va peut-être essayer d'aller se la choper aussi. Ça, c'était pas très malin. Ça d'ailleurs, c'est ce qui vient de m'arriver là. C'est probablement l'une des critiques les plus significatives que j'ai à faire sur le jeu. Sur Poncho. C'est que c'est un jeu où quand tu te foires. Il est vraiment pas rare d'avoir commencé pas mal de choses. Ce qui peut être vraiment agaçant sur le long terme. Parce que quand tu te pètes la tronche. Là, vous pouvez voir, je suis en train de me refarcir. La même phase de plateforme encore et encore. Et il y a un niveau notamment que je vous montrerai après. Où tu peux vraiment recommencer 5 bonnes minutes de gameplay encore et encore à chaque coup que tu te foires. Ce qui est évidemment assez frustrant. Ok, on a chopé une clé bleue aussi. Donc ça, le fait que tu peux te... Te croûter, disons, et retomber à un endroit pour avoir à répéter une phase de gameplay encore et encore. C'est pas vraiment surprenant vu la structure du jeu. Mais c'est vrai que c'est toujours agaçant. C'est d'ailleurs d'autant plus agaçant que lorsque tu tombes dans un trou, par exemple là. Tu repars directement au dernier endroit où tu te trouvais, en gros. Et du coup, dans le jeu, il devient plus profitable de tomber dans un trou que de tomber sur une plateforme. Parce que si tu tombes sur une plateforme en tombant de très haut, il va falloir que tu remontes à la dure. Alors qu'en tombant dans un trou, il te remet instantanément à l'endroit d'où tu es tombé. Mais du coup, je pense que c'est un jeu qui aurait pas mal profité d'avoir une mécanique un peu à la... Oh, je suis déjà passé par moi ? Par là, moi ? Non. C'est un jeu qui aurait pas mal profité d'avoir une mécanique, je trouve, à la... Braid, où t'aurais pu peut-être... Rebrousser le temps un petit peu. Ce qui t'aurait permis, lorsque tu tombes d'un endroit dans un autre... Niveau. Et que tu arrives pas là où tu le voulais, mais que t'es obligé de te refarcir... Une ascension pas nécessairement très intéressante. Ça t'aurait permis peut-être de simplement rebrousser le temps. Et du coup, avoir un peu moins l'impression de refaire à la dure des trucs qui étaient pas nécessairement méga intéressants à faire la première fois. Parce qu'il y a un niveau, je m'en rappelle plus comment il s'appelle, mais je vous le montrerai un peu après la phase sur la forêt. Qui est en fait tout en hauteur. Donc faut que tu grimpes, que tu grimpes, et que tu grimpes, et tu grimpes. Le problème, c'est que quand tu tombes, si tu retombes au tout début du niveau, bah faut que tu te retapes toute l'ascension. Et la première fois, c'est pas drôle. La deuxième fois, ça devient très chiant. Et au bout de la quinzième fois, t'as un peu envie de t'arracher les yeux. Donc, je pense que ça aurait pas été de trop, peut-être. Petite possibilité de remonter le temps pour, justement, éviter d'avoir à se retaper les passages entiers lorsque tu foires. Un simple saut. Mais bon, ça dépend vraiment des niveaux, pour le coup. J'aurais également bien aimé que le jeu passe peut-être plus de temps à expliquer certaines de ses mécaniques. Certaines mécaniques qui sont vraiment pas expliquées par le jeu. Tiens, je t'avais pas vu, toi. Et c'est un peu dommage. C'est pas le jeu le plus compliqué de l'univers, malgré le fait que la multitude des plans peut être assez trompeur au fur et à mesure. Enfin, assez trompeuse, plutôt. Tiens, voilà un, lui, un marchand. Donc ici, on peut acheter les trucs. Voilà, donc je peux acheter des clés, comme vous pouvez voir, voilà. Au fur et à mesure qu'on achète des clés, on va débloquer davantage de clés à acheter. Mais ça va être de plus en plus cher. Et comme vous pouvez voir, il n'y en a pas une quantité infinie non plus. Donc, le jeu t'encourage pas à trop, disons, passer par ce raccourci. C'est vrai que j'aurais bien aimé que le jeu passe plus de temps à expliquer certains de ses délires. parce que, pour le coup, c'est un jeu qui peut être assez bavard dans certaines situations où c'est pas vraiment nécessaire. Et je pense que, sur certaines mécaniques, ils auraient justement pu passer plus de temps à discuter. J'ai dû rentrer dans le même niveau, là. C'était pas très malin de ma part. On va retourner sur la carte du monde. La carte du monde, également, je pense qu'ils auraient dû la présenter sous une structure peut-être un peu moins linéaire, quitte à lui donner un look à la Super Mario World, par exemple. Parce que là, son look linéaire te laisse à penser que t'es vraiment poussé vers la droite. Donc, qu'il faut tout simplement aller tout droit et remplir les niveaux dans l'ordre et c'est fini. Alors que, vraiment, le jeu profite du fait que tu peux revisiter les niveaux pour aller y découvrir d'autres choses. Donc, je regrette vraiment qu'ils aient placé ça comme une simple ligne. Comme vous pouvez le voir, là, on pourrait croire que je suis quasiment à la fin du jeu. Et techniquement, je suis quasiment à la fin du jeu. Mais il y a... Je crois que c'est ce niveau-là qui est tout en hauteur. Mais il y a quand même un intérêt à revenir en arrière. Donc, je pense que s'ils avaient présenté le monde, peut-être, de manière un peu moins linéaire, on aurait peut-être tout de suite compris. Ah, je peux revenir en arrière et compagnie. Et éventuellement découvrir de nouvelles choses. Voilà. Donc, ce niveau-là, c'est un niveau qui est tout en hauteur. Puisqu'en fait, il faut aller rendre visite à un téléporteur qui est extrêmement haut placé. Et le gros problème, c'est que dans ce niveau, tu vas avoir tendance, lorsque tu te foires... Parce qu'évidemment, ça fait partie du délire dans ce jeu de parfois se foirer. Tu vas avoir tendance, lorsque tu te foires, à te refarcir de longs passages. Ce qui, je dois dire, n'est pas vraiment méga fun. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette un petit peu. Je pense qu'en plus, ça aurait pu être assez aisément corrigé par un petit bouton Reset qui t'aurait peut-être placé simplement au dernier endroit où tu étais. Afin d'éviter les allers-retours. Honnêtement, d'un point de vue puzzle-platformer, c'est loin d'être le puzzle-platformer le plus frustrant auquel j'ai joué de ma vie. Mais le fait d'avoir parfois à se refarcir certains passages... Je crois que je vais me faire avouer. D'avoir parfois à se refarcir certains passages, j'envoie là une bonne illustration, là, d'ailleurs, est vraiment agaçant. Parce que comme il y a certaines choses qui prennent un certain temps à se redéclencher, comme ces plateformes qui passent d'un plan à l'autre, ou ce mur-là que je peux déplacer pour circuler dedans, ça ne fait que rajouter au côté répétitif et... à donner une espèce de... d'impression de corvée lorsque tu continues... Oh, attention, voilà. Une impression de corvée qui n'est vraiment pas l'impression que tu veux quand tu joues à un jeu vidéo, généralement. Donc, toi, je ne vais pas pouvoir te choper, ce qui est un peu regrettable. Ce qui va me refaire tomber une fois de plus sur le niveau du dessous. Il faut que j'attende que le mur revienne sur la gauche avant de pouvoir le renvoyer sur la droite. Donc, je pense que vous pouvez comprendre à quel point ça peut être frustrant à force, ce genre de passage. Juste parce que tu t'es raté sur un saut et que tu n'as pas obtenu le résultat voulu. C'est pas là qu'il fallait que je descende, c'est là. Tu peux, en conséquence, obtenir quelque chose qui n'est vraiment pas ce que tu voulais. Bon, là, c'est encore pire. Je suis retombé tout en bas du niveau. Donc là, par exemple, il faut que je recommence ici. Donc ça, c'est typiquement l'illustration de ce dont je parlais. Je me suis foiré, mais comme je ne suis pas tombé dans un trou et que je suis tombé sur une plateforme qui était... On va passer comme ça. Comme je suis tombé sur une plateforme qui pouvait m'accueillir, voilà, comme celle-là, par exemple. Du coup, je suis obligé de me refarcir tout le chemin, ce qui est vraiment très très agaçant sur le long terme. Donc, je ne vais pas vous refaire toute l'ascension jusqu'en haut de ce niveau parce que, comme je vous l'ai dit, c'est probablement le niveau qui m'a le plus cassé les bons becs sur ce jeu lorsque j'ai fait ma première partie hors caméra. Mais je pense que vous pouvez tout à fait comprendre en quoi ça peut être un problème, cette construction du monde. Je vais vous montrer le niveau à travers la grotte et ensuite, je vais vous montrer le niveau dans l'océan et le problème que j'ai également avec le niveau dans l'océan. Là, donc ça, ce sont des portes qui te permettent de passer d'un plan à une autre dimension, beaucoup plus éloignée. Les espèces de confétis bleus, là, que vous pouvez peut-être voir, un espèce de champ de force, en fait, ça veut dire que tu ne peux pas circuler ici. Donc, si j'essaye de passer à un autre plan, comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas. C'est une fois de plus une mécanique qu'ils auraient peut-être dû un peu mieux expliquer, bien qu'on peut aisément la comprendre de temps à autre. Mais globalement, il n'y a pas non plus énormément de choses à critiquer de manière violente sur le jeu, je dirais. Le côté multiplan, il y a évidemment pas mal de gens que ça va confondre parce que c'est le genre de choses qui peut prêter à confusion. Mais bon, quelque part, ça fait un peu partie du délire, je pense. Ça fonctionne relativement bien, je trouve, quand même. C'est pas non plus un jeu sur lequel, je pense, vraiment passer des siècles. Déjà, comme je l'ai dit, ça n'a pas l'air d'être un jeu très long. Mais en plus, parce que je le trouve un peu frustrant sur le long terme, avec les allers-retours qu'il peut, te forcer à faire, ce qui est vraiment très rarement fun de faire des allers-retours dans un jeu vidéo. Donc, je dois dire que j'en suis pas non plus le plus grand des fans. Après, sur le plan visuel, c'est plutôt maîtrisé, je dirais, graphiquement. Ça marche relativement bien. La musique est discrète, mais il y a certains morceaux qui sont cools, d'autres qui sont un peu oubliables, comme celui qu'on a en ce moment, là, qui est franchement pas vraiment mémorable. Les mécaniques de plateforme marchent relativement bien. Le saut, je le trouve peut-être un peu timide. Mais bon, c'est pas nécessairement un gros problème. Généralement, lorsque je me pète la gueule dans le vide, c'est parce que j'ai fait l'idiot, plus que parce que le saut n'a pas marché correctement. Donc, à ce niveau-là, pas grand-chose à redire. Le level design est un peu trop... ...cubique, à mon goût. Alors, je sais que c'est un peu la direction artistique du jeu, avec son avatar cubique et compagnie, où ça, je me rappelle que c'était bien prise de tête. C'est un peu le délire de la direction artistique du jeu, mais je suis pas nécessairement giga-fan, justement, de ce délire. Je dois dire. Il me semble me souvenir qu'il fallait aller vers le fond, ici. J'arrive à tomber là. Non, c'est pas bon. Rien, toi, merci. C'est pas bon non plus. Parfois, le respawn, comme vous pouvez le voir, te place à un mauvais endroit. J'ai pas le temps quand j'atterris après la téléportation. Il faut que j'arrive à atterrir, puis à repartir dans une autre dimension, afin de demander à mes plateformes qui sont là de bouger. Cette plateforme-là, en fait, qui est à droite, elle bouge en même temps que tu bouges. Le problème, c'est que quand tu la bouges trop dans un sens, il faut la bouger 50 fois dans l'autre pour que ça remarche. Enfin, bref. C'est pas, une fois de plus, la mécanique la mieux expliquée du jeu, mais comme vous pouvez le voir, la force de changer de dimension, j'ai réussi à la placer où je voulais. Ce qui me permet d'avancer par là. Une fois de plus, c'est une mécanique de jeu qui s'explique assez mal, je trouve. Autant plus dommage que ça complique un jeu qui, dans l'absolu, n'est pas non plus ce qu'il y a de plus... complexe. Oh, je me rappelle que c'était lourd, ça aussi, si je me souviens bien. Yep. Il faut que je revienne par là. Alors, le bouton... Le bouton, il est là. Et il faut que je fasse la course avec le mur gris. Et hop là. On va arriver sur le deuxième bouton. Quoique le deuxième bouton, il ne servait pas à grand-chose, en fait. Parfait. Comme vous pouvez le voir, les puzzles ne sont pas super compliqués. C'est plus une question de se rappeler dans quel sens tu vas et compagnie. Et surtout d'avoir une bonne visibilité de ce que tu fais. Parce que parfois, par exemple ici, ça c'est un bon exemple. Comme vous pouvez le voir, comme il y a plusieurs couches qui se superposent, ce n'est pas toujours fastage de se souvenir ou de savoir justement dans quel sens tu peux aller et dans quel sens tu ne peux pas aller. Donc ça peut être parfois un peu problématique, ce côté multicouches. Après, c'est évidemment le principe même du jeu. Donc je ne sais pas trop comment ils auraient pu y remédier. Parce que c'est évidemment, s'ils mettent les couches complètement transparentes, tu ne vois plus où est-ce que tu peux atterrir dans la dimension secondaire et compagnie. Donc c'est un problème, c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il y avait vraiment une solution évidente à ce problème. dans l'absolu. Je vais me faire atomiser par la plateforme. Parfait. Et je me suis un peu foiré là-dessus, ce n'est pas ce que je voulais. À part là, toi. Et ça ne sait pas non plus ce que je voulais. ça, c'est ce qu'il me faut ici. J'ai appuyé une fois de trop, du coup. Voilà, c'est ça que je veux. Est-ce que je peux grimper désormais ? Non, c'est encore trop haut. Du coup, ça ne servait absolument à rien ce que j'ai fait. Ce n'est pas grave. En plus, je ne sais même pas pourquoi j'essaie d'aller à droite. Il n'y a visiblement rien à droite. Globalement, mon impression sur le jeu n'est pas mauvaise. C'est juste que je trouve que le gimmick est sympa, mais un peu confus. Et je ne me sens pas vraiment poussé à explorer plus que nécessaire, ce qui a l'air d'être l'argument principal des développeurs pour essayer d'excuser le fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de niveaux. Donc, je ne sais pas s'ils ont vraiment réussi leur taf là-dessus. Je vais montrer enfin, juste histoire d'exhiber quelque chose d'autre. Donc là, il y a les passages sous l'eau. Donc on peut circuler, comme vous pouvez le voir, sous l'eau. Et ça nous donne un saut qui est un petit peu plus conséquent. Ah bah dis donc, t'as du mal à me respawn, la dingue. Oui, t'as vraiment beaucoup de mal. C'est un peu gênant. Tu vas y arriver au bout d'un moment. Moi, j'espère. Ok, c'est bon. Donc quand on est sous l'eau, on a un saut qui est un peu plus conséquent, comme vous pouvez le voir, ce qui n'est évidemment pas inhabituel. On peut également changer de dimension sous l'eau. C'est vraiment illisible sous l'eau, le changement de dimension, je dois dire. Je pense qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir, de faire des niveaux sous-marins. Ce sous l'eau, tu vois vraiment pas bien qu'est-ce qui est, sur quel plan. Et en fait, il y a un bouton. Donc là, par exemple, je pensais que cette plateforme était sur le bon plan, mais elle ne l'était pas. Elle n'est visiblement pas sur celui-là non plus. Ok, elle n'est sur aucun plan, faut croire. Donc j'aime vraiment pas le niveau sous l'eau. Je le trouve vraiment extrêmement désagréable. Et il y a un bouton, en fait, qui te permet d'éloigner les trois dimensions pour avoir une meilleure vision de ces trois dimensions. Le problème, c'est que quand tu utilises ce bouton, une fois que tu as fini de l'utiliser, tu ne peux plus bouger. Donc ça, j'imagine que c'est un bug. Le jeu vient de sortir. J'ose espérer que c'est un bug. Je n'ai pas trouvé de moyen de passer outre ce problème. Donc ça rend le niveau sous-marin quasiment injouable pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis arrêté sur ce niveau, pardon, lors de ma phase pré-enregistrement. Parce que je ne voyais pas vraiment comment résoudre ce bug. Et je trouve les niveaux sous-marins, comme je vous l'ai dit, extrêmement peu clairs. Donc ça, c'est vraiment assez problématique. J'ose espérer que c'est un bug qui va être vite corrigé. Mais je suis vraiment circonspect face à ça. Et je pense qu'ils auraient vraiment dû simplement s'abstenir de faire des niveaux sous-marins. Parce que ce n'est déjà pas le jeu le plus aisé à saisir, d'un point de vue de ce qui se passe. Mais alors si en plus tu rajoutes des niveaux où c'est encore moins clair, je pense que ce n'est vraiment pas la meilleure idée de l'univers. Niveau sous-marin, je le trouve vraiment, vraiment très, très casse-burne. Donc, globalement, c'est toutes mes impressions sur Poncho. Je trouve que la mécanique fonctionne relativement bien, sauf exception. Cela dit, elle ne m'a pas paru suffisamment révolutionnaire. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de mécanique. Elle ne m'a pas paru suffisamment révolutionnaire pour justifier un achat. Le jeu a l'air, comme vous pouvez le voir, d'être assez court, malgré le fait que ses niveaux permettent de pas mal explorer. Je pense qu'ils auraient vraiment dû créer une carte du monde avec une structure différente, afin justement que tu comprennes immédiatement que l'objectif du jeu n'est pas d'aller en ligne droite. La partie scénarisée, je n'en suis vraiment pas fan. Le scénario n'a pas l'air d'être nécessairement inintéressant, mais leur manière de le présenter est un peu maladroite et surtout beaucoup trop lente pour un jeu de ce type. Dans les jeux de ce type, il faut généralement essayer d'interrompre le gameplay de manière relativement courte, pour éviter qu'on passe d'une phase de jeu intense à une phase de jeu complètement passive. Et ce n'est vraiment pas le cas dans Poncho. Est-ce que je le recommande ? Honnêtement, je pense que je ne le recommanderais pas. C'est joli, ça marche bien, mais ça ne fait rien de franchement éblouissant. Et il y a vraiment quelques petits problèmes qui me dérangent trop, notamment ce bug comme je vous ai montré sur le niveau de l'océan. Je trouve en plus que le jeu est vendu trop cher pour ce que c'est. 15€ pour un jeu qui n'a l'air d'être quand même pas non plus giga long, ni très révolutionnaire. Dans le milieu des puzzle platformers, qui est probablement l'un des genres les plus surpeuplés sur PC, je pense qu'on peut faire mieux pour bien moins cher. Donc voilà, c'était un aperçu de Poncho. Ça vient a priori de sortir sur Steam au moment où cette vidéo vous parviendra. Ciao tout le monde !